Bonjour à tous et à toutes c'est Morrigan et donc aujourd'hui je vais vous parler de BREAD qui est un jeu de plateforme qui est sorti à la base sur Xbox Live Arcade et qui maintenant est disponible sur PC et sur PlayStation Store. Donc c'est un jeu de plateforme donc d'énigmes en fait c'est un puzzle game dans lequel vous allez devoir récupérer des pièces de puzzle justement en résolvant des énigmes en manipulant le temps en fait. Donc les contrôles du jeu sont vraiment assez simples donc vous avez les touches de déplacement, le saut et donc le retour en arrière qui va vous permettre de contrôler le temps donc c'est vraiment une composante très intéressante qui a été très bien utilisée parce qu'ils auraient pu faire un jeu qui joue sur le temps comme ça mais bon il y a eu déjà des concepts comme ça mais celui-là vraiment il utilise super bien ce concept ça donne vraiment des énigmes elles sont uniques à chaque fois. Au début c'est assez simple ça monte assez vite en difficulté j'ai trouvé. Pour les amateurs de puzzle game c'est clairement vraiment un très bon jeu. Donc justement c'est un jeu indépendant que personnellement j'ai découvert grâce à cette nouvelle mode des bundles sur Steam et je dois dire que c'était vraiment une bonne surprise, je vous conseille. Je trouve ça vraiment sympa cette nouvelle mode des bundles que ce soit sur Steam, des Ura ou des trucs comme ça. C'est vraiment intéressant vous avez pour 5 euros quelques petits jeux comme ça alors des fois vous avez même des grosses licences et vous avez pas mal de jeux indépendants donc du bien et du moins bien mais là en l'occurrence c'est une très bonne surprise et donc un jeu comme Bread dans ce type de bundle vous revient à 1 euro à côté des grosses licences à 60 euros ça fait vraiment plaisir. C'est un jeu qui n'a pas à rougir devant les grosses licences justement en rafraîchissant. Pour les amateurs d'énigmes c'est vraiment un bon jeu. En plus les graphismes donc vous voyez là ces graphismes un peu peinture qui font penser un peu à des tableaux c'est vraiment sympa aussi. C'est vraiment un graphisme soigné. Un univers du coup l'univers est travaillé. L'histoire n'est pas exceptionnelle mais c'est fait exprès c'est pour jouer sur le côté le héros qui va chercher la princesse dans son château. Donc vous avez 6 mondes à traverser plus un 7e si vous réussissez à réunir toutes les pièces de puzzle. Autant vous dire qu'il va falloir s'accrocher parce que les puzzles, je ne suis pas non plus super doué en énigmes mais bon ça va à peu près. Les puzzles sont vraiment assez complexe notamment donc vous jouez sur le temps. Donc au début vous jouez simplement sur le retour en arrière mais ensuite vous avez par exemple des éléments qui sont auréolés de verre. Les éléments qui sont auréolés de verre ne sont pas contrôlés par le temps. C'est à dire qu'ils ne sont pas influencés par votre retour en arrière donc il va falloir jouer là dessus. Ensuite vous avez un double que vous pouvez lancer. Vous avez également le moyen de figer un peu le temps, enfin de ralentir le temps dans une certaine zone ensuite dans le cinquième monde je crois. Donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Et chaque monde a un peu ses spécificités, c'est ça qui est intéressant. Vous n'ennuyez vraiment jamais. Les énigmes sont vraiment très variées et le côté du contrôle du temps est vraiment une super idée et super bien maîtrisé dans ce jeu. Après au niveau de la durée de vie justement, les ennemis étant bien bien spécifiques, c'est vraiment des tableaux qui sont bien faits, qui sont construits. On sent vraiment au niveau du level design, si on peut parler au niveau du game design, au niveau du level design il y a vraiment un effort énorme qui a été fait au niveau scénario finalement. Et pour atteindre la fin du jeu, à moins que vous suiviez des tutos évidemment, mais je ne vous conseille pas. Enfin peut-être après s'il vous manque une pièce de puzzle. Mais il va vraiment falloir refaire les niveaux, revoir ce que vous pouvez faire et c'est vraiment un jeu qui a une durée de vie raisonnable, malgré le fait qu'il n'y ait que finalement 7 mondes. Et sa durée de vie est bien calibrée justement. Il n'y a pas trop d'énigmes mais en même temps pas assez. Il y a vraiment le juste nombre finalement. Il y a assez d'énigmes pour satisfaire notre soif d'énigmes finalement. Et en même temps, il n'y en a pas non plus trop, ce qui aurait mené à finalement une certaine habitude. Il y a vraiment c'est bien évalué. C'est un jeu qui est construit, qui est fini. Et on sent qu'il a été vraiment réfléchi du début à la fin, que ce soit au niveau du gameplay, du graphisme, du level design. Donc je vous conseille. Et vraiment je vous conseille justement de tester un peu ces bundles qu'il y a à chaque fois sur Steam ou autre, qui permettent de découvrir des jeux de très bonne qualité qui ne sont pas forcément mis en avant puisque c'est des jeux indépendants et qui ont vraiment mérite d'être découverts. Donc voilà, c'était un petit jeu d'action pour changer un peu. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous retrouve très vite sur sur la chaîne et sur le site SerialGamers.fr qui est en refonte actuellement. Donc j'espère qu'il vous plaira. Il devrait sortir début octobre 2013.